Alors juste, je tenais à mettre les choses au clair en ce début de vidéo, certes la surbrillance de mon crâne peut paraître démesurée due à la chaleur qu'il fait, mais en aucun cas je n'ai attrapé des coups de soleil. Si vous m'avez vu rouge pinard durant la dernière vidéo, c'est tout simplement parce que la saturation de mon logiciel avait pété un câble, voilà. Ce qui me faisait paraître pour un sac à vin, voilà, ceci étant dit, et bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de No Man's Sky, et souvenez-vous la dernière fois, on était parti chercher le saut hermétique. Et bien, ce fut pas un long voyage, puisqu'on n'était pas si loin que ça, mais cette fois-ci je l'ai, donc on va pouvoir réparer le vaisseau. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et wow, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette planète ? Je ne l'avais pas vue, c'est dingue, depuis tout ce temps, elle est à côté de moi. Alors j'ai écouté vos conseils dans les commentaires, je me suis mis en vue à la première personne, puisqu'apparemment une grande majorité, en tout cas des gens qui écrivent dans les commentaires, voudraient que je joue à la première personne, et bien moi ça ne me dérange pas du tout, puisque j'aime autant la troisième que la première personne. Je trouve que la première personne, ça fait quand même plus immersive, mais la troisième est bien aussi. Bon très bien, nous allons donc réparer ce vaisseau spatial, aussi les gens je le rappelle, mais le jeu est sur G2A, je vous le conseille vivement, franchement. C'est une putain de tuerie, il n'est pas cher, c'est là-bas qui sera le moins cher. Vous avez un lien et un code promo dans la description, foncez l'acheter. Moi je vous dis, vous n'allez pas le regretter. Si vous aimez l'espace, si vous aimez l'univers, c'est magnifique. Euh, alors, ah bah voilà, regardez ça, épef mon gars ! Alors, qu'est-ce que ça dit ? Oh yes, c'est bon là ! Ah, faut peut-être que je réparle le propulseur, il me faut de la ferrite pure. D'accord, alors attendez, bougez pas, parce que la dernière fois j'avais ma visière, mais je savais pas comment l'utiliser. Cette technologie est dans un état critique. Alors attendez, on a la visière, est-ce que ce serait pas de la ferrite pure là-bas ? Ça c'est une cargaison... Ah bah attendez, on va peut-être aller chercher la cargaison. Voilà, tac, on va se prendre ça. Ah, je peux pas la prendre ! Ah ouais, c'est vrai, il faut le pass Atlas V1. Alors aussi, c'est pareil, avant que j'oublie, j'ai 2-3 petites dédicaces à faire, parce que la dernière fois je me suis fait engueuler dans les commentaires. Et ma dédicace, alors c'est vrai, je fais une dédicace aux 3 mecs qui étaient sur la plage, les joueurs de volleyball, voilà, vous vous reconnaîtrez. Big dédicace à vous, les gars, une dédicace également aux surfers, et une dédicace à Freaky Spectre, que j'ai croisé au marché nocturne. Tout ce monde-là se reconnaîtra, et ça fait bien plaisir. Alors, ferrite, 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 waouh, le soleil se lève et tout. Pouah, c'est magnifique quoi. Ouais, parce que des fois je croise des gens dehors, ils me demandent, ouais, fais-moi une petite dédicace en vidéo et tout, et bah moi ça me fait plaisir de vous croiser, y'a pas de soucis. Et quand vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, je ne mange pas les êtres humains. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, mon vieux ? Cargaison, oh yes ! Eh bien écoutez, on va peut-être pas quitter cette planète tout de suite. On va faire un petit tour là-dedans. Oh yes, premier secours. Santé maximum. Euh, moi je la vois pas au maximum, ma santé. Ah d'accord, c'est peut-être la combinaison en fait, en bas à gauche. J'espère que ma caméra est bien placée aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai aussi relativement bien baissé le son du jeu cette fois-ci, parce qu'il était quand même un petit peu fort la dernière fois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout va bien, le son de ma voix par rapport au jeu et tout, si c'est pas trop fort. Et vice-versa. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? What ? Étudier spécimen. Construisez une raffinerie portative. Plaquage métallique fabriqué. D'accord. Oh, attendez, on a un truc ici. J'enregistre ce message au cas où. Abandonne dans le créateur. La raffinerie pourrait être utile. Ah d'accord. Vizier endommagé. Vaisseau introuvable. Eh bien écoutez, on va récupérer le matériel. Le journal se termine et la machine s'allume en ronronnant, en crachant du matériel. Ok, d'accord. Ce hermétique, c'est quoi ce bordel ? Bah j'en ai deux. Eh bien écoutez, c'est parfait. Ah yes, on a des petites cargaisons à fouiller ici. Franchement, je kiffe tellement ce jeu. C'est un truc de fou. Je trouve que l'exploration, la survie, les graphismes visuels, l'ambiance du jeu, il y a tout qui va quoi. Vraiment, je le recommande à tous ceux qui aiment les jeux de survie. L'espace, je le trouve vraiment magnifique. Euh, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Euh, du dihydrogène, de l'oxygène. Yes ! Oh, c'est quoi ça ? Salut toi mon gars ! Alors aussi, euh, si je pense que je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on a également maintenant du vrai multi. Étape de voyage atteinte. Ah yes ! On a maintenant un vrai mode multijoueur. Donc là, je suis d'ailleurs en ligne, donc je peux potentiellement rencontrer des personnes. Par contre, la galaxie est super grande, vous voyez. Disons que c'est pas évident de rencontrer quelqu'un au hasard. En revanche, on peut se rejoindre avec un ami ou quoi, et jouer en coop, faire des parties ensemble, ou lui explorer un univers, moi un autre, vice-versa. Le faucon de le soleil. C'est quoi ces traductions toutes pétées, là ? Ah d'accord, il ne parle pas français. La forme de vie électronique prépare les données relatives aux marchandises qu'elle transporte et la valeur estimée de son vaisseau. Vendre des articles à la forme de vie, acheter des articles à la forme de vie, faire une offre pour le vaisseau. Euh, non, je m'en vais... Salut mon gars ! Plus tard, peut-être. Donc, dépôt de ferrite pure. Allez, let's go ! On va aller là-bas. Euh, ouh, attendez. Est-ce que j'ai... Ben non, j'ai pas ramassé tout ça. Putain, mais il y a tellement de trucs à faire dans le jeu. Je veux dire, tu vois, tu te concentres sur un objectif et il y a tout le temps quelque chose qui t'arrête sur le chemin, tu vois. Il y a tout le temps un truc à faire, en fait. Et c'est vraiment ça que je kiffe dans No Man's Sky. C'est vraiment génial, quoi. Poussière de ferrite. Mais non ! C'est pas vraiment de la poussière de ferrite qu'il me faut. Moi, c'est de la ferrite pure. Mais je crois qu'il faut que je fabrique une arme spéciale avant ça. Oh, la petite arme en surchauffe. Tranquille, rien de grave. Passatlas V1, ouais. Conteneur endommagé. Ok. On ramasse tout ça, nickel. Oh, attendez, c'est quoi ça ? Oh, mon gars. Oui, je m'en vais de là. Je me casse, je me casse. Ah, putain. J'ai pris cher au niveau du poison, là. Poussière de ferrite. Alors, des fois, vous voyez, on peut analyser, par exemple, les plantes, les arbres comme ça. Par exemple, je le scanne. Hop. Et maintenant, je saurai ce que c'est. J'ai gagné 500... J'ai gagné 500 balles ? Bah, c'est plutôt cool. Oh, il est cassé, ce machin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouais, il nous faut de la ferrite pure pour le réparer. On va aller s'y jeter direct, là-bas. On est à 200 mètres. Enfin, 200 unités, plus précisément. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de recharger ou quoi la combi ? Ah, yes. Voilà. On va recharger également celle-là. Nickel. Alors aussi, les gens, c'est pareil. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Twitch, car c'est comme la Dame Blanche. On ne sait jamais quand on la verra. Mais le jour où vous allez la voir, vous allez être surpris. Peut-être que bientôt, il y aura des petits streams. Et pourquoi pas sur No Man's Sky ? D'ailleurs, j'ai vu que sur YouTube, vous n'étiez pas tellement chauds pour la série sur No Man's Sky. C'est dommage, parce que franchement, c'est un putain de bon jeu. Bon, ce n'est pas trop grave. Je veux dire, je vous propose un petit épisode. Si je vois que ça ne vous plaît vraiment pas, on passera à autre chose. Par contre, si ça vous plaît et que vous voulez voir la suite, vous me faites péter la barre des likes, les gens. Voilà. Sinon, je veux dire, après ça, ça ne sert à rien que je force. C'est comme si tu forçais des enfants à manger des épinards. S'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, mon vieux. Bon, du coup, c'est bien ce que je me disais. La féerite pure, je ne peux pas la ramasser avec mon extracteur de laser simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la quête, tout simplement. Il nous dit de construire une raffinerie. Donc, on va déjà construire un plaquage métallique, tout simplement, comme ceci. Et donc, la raffinerie, ça donne quoi ? Carburant de décollage de vaisseau. Ah, yes, ça aussi va nous en falloir. Sous-hermétique. Fabriquer un raffineur portatif. Récolter des éléments. Oxygène, 30. Ouah, on n'est pas arrivé, franchement. Ah, bah, attendez, il y en a là-bas. Bon, bah, écoutez, il faut qu'on récolte 30 oxygènes. Ah, bah, oui, on en a déjà 26. Je pensais vraiment qu'on en avait pour moins longtemps que ça à quitter cette planète. Mais au final, on n'est pas parti de suite. Alors, où est-ce qu'on a de l'oxygène dans le coin ? Alors aussi, c'est pareil, les gens. Bon, déjà, si vous êtes chauds pour la suite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez qu'on joue à la première personne ou à la troisième personne. D'ailleurs, là, je vais vous proposer un petit peu de gameplay à la troisième personne. Moi, j'aime bien aussi. Voilà, franchement, j'aime bien jouer comme ça. Voilà, les deux sont cools. Oxygène là-bas. On va aller voir. Ah, bah, voilà, yes. Je pense qu'on va avoir les 30. Oh, bah, bien plus que ça, même. Nickel. Ok, réparation du vaisseau, propulseur de décollage, matériaux avancés, requis, ferrite pur, raffinier portative. Déployer la raffinier portative. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va retourner au vaisseau. Là-bas, vous voyez, on a le point. Et je pense qu'on va construire notre raffinerie juste là-bas. Voilà, nouvel à rentrée. On va se mettre un petit peu à l'abri dans le vaisseau, histoire de recharger la combi, sans dépenser de ressources. Ok, on est plein. Nickel. Alors maintenant, raffinerie portative qu'on va mettre juste à côté du scanner de signaux. Réserve de carburant. Qu'est-ce qu'il lui faut là-dedans ? Du carbone. Bah, vas-y, j'en ai. Ensuite, transférer objet, transférer des éléments, d'autres inventaires ici. Transforme les matières premières en produits et substances utilisables. Ah, bah, attendez. Voilà, peut-être que maintenant, on pourrait mettre de la poussière de ferrite et qui va nous faire... Eh, ouais ! Vous voyez ? Je m'en doutais. Regardez comment c'est bien fait. Et donc, du coup, il nous transforme de la poussière de ferrite en ferrite pure et on va pouvoir décoller et partir dans l'espace cette fois-ci. Ah, bah, impeccable ! 90%, c'est fini dans 5% et c'est parfait. Euh, on va prendre. Alors, vas-y, fais péter. 102 sur 250. On va mettre ça dans l'exocombinaison, c'est parfait. Je sais pas si on va pouvoir récupérer notre raffinerie et tout, par contre. Maintenez pour récupérer. Yes, d'accord. Alors, attendez. Je vais voir si on peut réparer le vaisseau maintenant. Donc, vaisseau... Ah, yes ! C'est bon. Nickel. On va pouvoir décoller et tout. Alors, attendez. Je peux peut-être... Non, je peux pas faire le plein. Ouah, ça déchire. Par contre, on va récupérer tout ça. Voilà. On va même récupérer ça. Le scanner de signaux. Ça, ça va nous servir. Et maintenant, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a de la ferrite pure, c'est qu'on peut réparer les machines endommagées. Donc, ça, c'est cool. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Ah, pas celle-là. Peut-être celle-là, là-bas. On va aller voir. Bon, alors, on va peut-être pouvoir la réparer, celle-là. Il me semblait qu'il y en avait une. Il fallait de la ferrite pure. Voilà. Mécanisme de verrouillage. Ok. Et du coup, ça fait quoi ? 29 amas de nanite ont été crédités sur votre compte. Ah ouais ? Ah oui, parce que je... C'est quoi la monnaie du jeu ? Où est-ce qu'on la voit, la monnaie du jeu, là ? Ah, vif argent. Zéro. Unité 2900. Amas de nanite 59. D'accord, en fait, c'est tout ça, l'argent. Ah bah, du coup, en fait... Ok, j'ai compris. Quand on scanne un truc. Du coup, ça nous donne des unités. Regardez. Hop. Et là, j'ai récupéré 200 unités. Et j'ai découvert de la meup élite. D'accord. Bon, eh bien, écoutez. Je crois que ça va être le grand saut. Le grand saut intergalactique. Allez. Monte-la dedans, mon gars. C'est parti. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, si, ça marche. Ça y est. Oh là. Oh là, mon gars. Ah ouais. Non, mais c'est tellement... C'est tellement stylé. Par contre, c'est chaud, là. Je suis en train de piloter le vaisseau avec la souris ou quoi ? Pourquoi qu'il me dit attention ? Attention à quoi ? Alors, attendez. Voilà, parce que j'ai vu que... Également... Ah, yes. Ça déchire un peu, hein. Petite vue à la troisième personne pour les vaisseaux. Zigeru Holtz 3 System. Galaxy Euclide. Vous avez découvert ceci. D'accord. Ah, yes. Ça déchire, franchement. Par contre, c'est pas... C'est pas évident, évident avec la souris, hein. Peut-être qu'avec une manette, ce serait pas mal pour les vaisseaux. Je vais me remettre s'il y a moyen en vue à la première personne, que je trouve tout de même pas trop mal en vaisseau. Ça, je crois qu'on peut prendre des ressources là-dessus. Yes, je récupère de l'or. Planète inconnue découvert. Est-ce que je peux la scanner ? Alors, attendez. Planète inconnue découvert. On va... Enfin, non découvert. Pauvre en oxygène. Cobalt. Ferry de puivre. Ferry de pur cuivre. Alors, vas-y, dis-moi. S'il te plaît, identifie-toi. Je suis glé, glé, glé. Écoutez, on va s'identifier tranquillement. Tu n'es pas seul. La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle avait commencé. La dernière partie du signal semble correspondre à des coordonnées planètes Terre. D'accord. Mais c'est qu'il y a une autre planète derrière encore. Donc là-bas, c'est les stations spatiales. On va aller faire un petit tour. Hop là. Arrête-toi, c'est bon. On va rentrer là-dedans. Ah yes, les bases spatiales. Je m'en souviens de ça. Je crois qu'ici, c'est là qu'on va pouvoir faire du marchandage et tout. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire dans ces bases spatiales. Alors écoutez, on va monter là-haut. Bah, il y a du monde ici. Entité ingénieur. La forme de vie électronique observe mon enveloppe biologique avec ce qui semble être de la pitié. Une fois de plus, je me demande ce qui se cache derrière le casque de l'entité. Alors là, je viens de parler à un autre extraterrestre. Et il m'indique un lieu vers un chemin d'intérêt. Au moins, je ne serais pas venu pour rien. En fait, No Man's Sky, ça me fait beaucoup penser à Empyreion Galactique Survival. Bon, certainement en mieux fait quand même. Quoique Empyreion Galactique Survival est très bien fait. Moi, perso, je kiffe ce jeu. Et vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. J'avais déjà fait une série sur la chaîne. Mais pareil, je n'ai pas forcé parce que j'ai vu que vous n'étiez pas trop en kiff dessus. C'est dommage parce qu'il est bien aussi. Les téléporteurs permettent de vous déplacer instantanément vers les stations spatiales et vos bases. D'accord, ok, ok. Bon, pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir d'ici. Voilà, on va remonter dans notre vaisseau tranquille. Oh yes, c'est excellent quoi. Et du coup, on va suivre. Voilà, on va aller là-bas. Putain, mon gars, c'est compliqué avec la souris. Voilà, on va là-bas. Par contre, c'est quoi ça là-bas ? Monolithe. Oh bien, écoutez, on va plutôt aller là-bas. Voilà, on va faire un saut espace-temps. Attention, c'est parti. Tout droit. Maintenant, normalement, je peux lâcher les mains et tout. Ça avance tout seul ! Yes ! Alors, peut-être que quand ça fait ça, ça doit peut-être faire un petit peu des pâtés de pixels à l'écran vu qu'il y a plein de choses qui se passent et tout. Ah, je peux même aller dans l'inventaire pendant que ça continue et tout. Hop là, ça y est, on se détend. On y est. Quel temps fait-il sur cette planète ? Entrez dans l'atmosphère. Miyawutsu Yatchi. Oh yes, regardez, c'est une planète avec de l'eau et tout. C'est excellent quoi. Mais c'est tellement compliqué à gérer le vaisseau avec la souris. Enfin, moi, en tout cas, je galère tellement quoi. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'on peut atterrir ? Appuyez sur E pour atterrir. Ah yes ! Bon, ça va, c'est pas si compliqué que ça en fait. Oh, bah regardez ça, il fait bon ici, 19 degrés et tout. Climat humide, sentinelle standard, flore copieuse. Ouais, 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 ouais. Alors, on a notre objectif qui est juste ici. Ah, voilà ! Petit point de sauvegarde. C'est ça, les points de sauvegarde que je vous parlais dans la première partie. Je disais les postes de garde et tout. C'est à ça que je faisais allusion en fait. Nouvelle technologie découverte, opérateur du terrain. Ah yes ! Appareil de terraformation avancé. Deux nanotubes et une gelée d'hydrogène. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour le faire. On va faire deux nanotubes. Donc maintenant, multi-outils. Je peux fabriquer ça. Voilà. Se charge à l'aide d'éléments métalliques. Très bien. Et vous voyez, avec ça, je peux prendre des... Ah ouais ! Non mais laisse tomber, mais c'est trop bien. Mais c'est excellent ! Et avec ça, je peux ramasser par exemple la ferrite pure et tout. Enfin, je crois, il me semble. Collecter du cuivre. 0 sur 80. Eh bien, écoutez, on va voir s'il y a du cuivre dans le coin. Est-ce que ça ne serait pas là-bas ? Dépôt de paraffinium. On va scanner un petit arbre. Voilà, ça rapporte toujours 500 balles. C'est cool. Oh, c'est quoi ça ? Une bestiole. Je voudrais bien essayer de la scanner. Voilà. Du cobalt ? Tiens, je vais te donner du cobalt. Voilà. Ah, c'est bon, hein ? Hein ? Ouh, il y a ses copines qui viennent. T'en veux aussi ? Allez, tiens. Voilà. Ah bah, mon vieux, elles viennent toutes chercher à bouffer, là. Allez, il n'y en a plus ! Ça y est, c'est fini, là. J'ai été le pharma à la sueur de mon front, le cobalt, moi. Allez, je me casse. Oh là là, c'est magnifique. C'est tellement beau, quoi. Un petit peu de sodium sur le passage. Ça ne mange pas de pain. Voilà, on y est, dépôt de cuivre. Il nous en faut 80. C'est bon, on a rechargé. Impeccable. Donc, il nous fallait 80 de cuivre. Il me semble qu'on va en avoir assez. Il me semble même qu'on en a assez. Là, c'est bon, je pense. On en a 93. Allez, je reprends un petit peu, histoire de dire... Et donc, maintenant, il faut qu'on construise un ordinateur de base et qu'on fasse du métal chromatique. Eh bien, écoutez, on va aller faire ça juste à côté du vaisseau. Voilà, hop. On va mettre un point dessus. Et on y va. Let's go. On y est impeccable. Donc, alors, attends. Qu'est-ce qu'il nous demande ? On va construire l'ordinateur de base. Ressources insuffisantes. Métal chromatique. Et qu'est-ce qu'il me raconte ? J'en ai pas du métal chromatique. On peut peut-être en faire avec la raffinerie, alors. Peut-être qu'il faut mettre un peu de cuivre dans la raffinerie. Eh ouais, métal chromatique. Vous voyez, je commence à comprendre un petit peu les mécaniques du jeu et tout. Je commence à bien m'en sortir, là. En principe, je peux construire l'ordinateur de base. Voilà, on va le mettre juste ici. Revendiquer la zone. Utiliser l'ordinateur de base avec déplacer le terminal. Ok, d'accord. Ça, ça va être pour... Je pense que ça va être pour construire des bases et tout. Eh bien, écoutez, on va pas le construire ici. On va le récupérer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les installer ailleurs. Bon, écoutez, très bien, les gens. On va s'arrêter ici pour l'épisode sur No Man's Sky. En tout cas, si ça vous a plu et que vous êtes restés jusqu'au bout, eh bien, n'oubliez pas le petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chauds pour la suite. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde. Bye bye.